Bonjour, mon nom est Yannick Tremblay, je suis un coach privé de hockey. Je fais des séances privées et semi-privées avec des joueurs de la Ligue nationale jusqu'à des plus jeunes. Puis mon focus, c'est principalement sur l'efficacité du jeu par l'efficience du mouvement. Aujourd'hui, je veux partager avec vous quelque chose que ça fait partie des bases, des observations qu'on peut faire en regardant un joueur faire des exercices. Puis c'est l'équilibre du joueur, où est-ce qu'il place son poids par rapport à sa lame quand il est sur un pied ou même sur les deux pieds en même temps. Parce que la lame, c'est un berceau, un des exemples que j'utilise souvent, c'est un unicycle. Ça pourrait être aussi le même principe qu'une planche à roulettes. Si le poids est complètement centré, étant donné qu'on a une partie qui est plate sous la lame, ça va permettre au joueur de rester complètement droit en équilibre. Par contre, aussitôt que le poids est décentré par rapport à l'endroit où il avait son poids, où il contrôlait son équilibre, il y a deux choses qui vont se passer. Puis à cause qu'on est sur la glace, c'est pour ça que je compare ça à un unicycle où la roue n'est pas barrée, c'est qu'un coup que le momentum va commencer, ça n'arrêtera pas. Donc les deux choses, c'est que le poids va se faire propulser vers l'avant, mais en même temps, le patin va glisser dans le sens opposé. À cause du berceau, parce qu'il y a un changement d'endroit où le poids y est sur le berceau, la lame ne restera pas en place. Donc dans l'animation, on peut voir que c'est quelque chose qu'on sait instinctivement, qu'on ne peut pas garder une position avec un poids décentré. Et la lame va se mettre à glisser, puis on va tomber. Ce que ça fait dans les mouvements, à l'intérieur des mouvements, c'est que le joueur va devoir se rééquilibrer, va devoir compenser. Dans le cas de l'animation, il reprend son équilibre en utilisant son autre pied. Donc il ne peut pas, avec sa lame, sans la changer de place, sans une interaction qui est autre que celle qui est déjà entamée, il ne peut pas reprendre son équilibre parce que ça va continuer à glisser, puis son poids va continuer à être déporté. Donc dans les mouvements, dans la game, qu'est-ce qui va se passer, c'est qu'il va devoir prendre plus d'espace. Il va devoir se rééquilibrer d'une façon ou d'une autre. Donc il va falloir qu'il dépense plus de ressources, du temps, de l'espace, de l'énergie pour revenir en position où il est efficace, puis il est capable de rester en équilibre. Donc c'est important pour moi de mettre ce concept-là de l'avant très tôt parce qu'il y a beaucoup d'autres éléments qui sont observables quand on coache un joueur qui sont reliés à ça, qui sont reliés au fait que quand le poids change de place au-dessus de la lame, la lame aussi change de place en dessous du joueur. Donc c'est important. Dans l'animation, c'est sûr que j'ai limité beaucoup de variables. Il n'y a pas de rotation du pied, les hanches sont barrées, le haut du corps est barré en place. Donc il y a seulement le mouvement à partir de la cheville, ce qui n'est pas la réalité. Mais par contre, quand on va venir travailler, quand on va venir observer un petit peu les effets des instabilités de la hanche ou des instabilités du haut du corps, ça se trouve être dans la même chaîne où cette stabilité-là est importante pour garder l'équilibre à la même place. Maintenant, je ne dis pas qu'un joueur devrait tout le temps garder son poids dans le milieu de sa lame. C'est que la variation de son centre de masse au-dessus de son corps va changer la position de son poids sur sa lame. Puis ces variations-là, il doit s'en occuper. Sinon, il va tomber. Sinon, il doit changer sa posture. Il doit changer son point d'équilibre. Donc, juste à garder ça en tête. C'est sûr qu'on va bâtir par rapport à ces informations-là. Comme j'ai déjà mentionné, tout est connecté. C'est important que chacun des petits détails comme ça peut venir avoir un effet sur la capacité du joueur à exécuter ses jeux. C'est tout. Je voulais garder ça court comme vidéo. Et puis, j'espère qu'il y a de l'information là-dedans qui peut être utile pour vous ou pour vos joueurs. Si vous avez des questions, des commentaires, laissez-les dans la section du vidéo faite pour ça. Puis, merci beaucoup encore. Puis, à bientôt.